9 juin 1944, 9 juin 2014, il y a 70 ans, au milieu de la nuit, Mayenne subissait un déluge de fer et de feu. L'horreur, l'enfer, le supplice de la nuit la plus longue, a tout jamais gravé dans la mémoire des habitants. 1 200 bombes déversées, 345 tuées, plus de 250 blessés, des quartiers entièrement détruits, des immeubles éventrés. Voulant empêcher le mouvement des troupes d'occupation vers la Normandie, les alliés bombardent les ponts et les gares. En quelques minutes, une des plus sombres et douloureuses pages de notre histoire s'écrivait. Pour beaucoup, le débarquement allié sur les plages normandes fut le symbole de l'espoir. A Mayenne, cette libération s'est faite dans la douleur, elle s'est faite dans la peine. Ceux qui l'ont vécu n'ont pas oublié. Il y a dix ans, grâce à tous ceux qui ont accepté de se souvenir, dans le film réalisé par la ville à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire du bombardement et de la libération, les Mayennais découvraient toute une histoire. La leur, celle d'une époque difficile, de destins brisés, des vies bouleversées. Raconter ce qui s'est passé ce 9 juin 1944, c'est fixer cette mémoire collective pour ne pas oublier les victimes. Les hommes, les femmes et les enfants pris dans la tourmente de la guerre, c'est se souvenir aussi du formidable élan de solidarité des Mayennais dans les heures qui ont suivi le drame. Tous les gestes de bravoure et de solidarité, c'est éclairer le présent à la lumière du passé, c'est se tourner vers l'avenir, saluer la construction, pierre à pierre, des jumelages, les bâtisseurs de paix, l'amitié enfin retrouvée. Lorsqu'aujourd'hui encore, nous voyons ce qui se passe à notre porte. Lorsque nous entendons, tout près de nous, le bruit des affrontements, dans une Europe en proie aux doutes et aux déchirements, le souvenir de ces pages tragiques, de ces moments de sang et de larmes, doit rester à l'esprit de tous, particulièrement pour les plus jeunes. comme autant de petits cailloux retrouvés dans des décombres de la ville dévastée. Sur les tortueux chemins de la vérité et les voies de la liberté, ils doivent nous rappeler, mes chers amis, combien cette paix, combien cette paix est fragile. Mayenne, dans les années 30. Les images restées de cette époque montrent une ville à l'animation tranquille. Grosbourg, tout proche de la campagne, Mayenne, avec ses 8752 habitants, vit au rythme du va-et-vient de ses métiers attissés, à la cadence de l'activité de ses imprimeries, de ses entreprises de mécanique générale, de cuir et de fonderie. Redoutée depuis des mois, l'annonce de la déclaration de la guerre ne surprend pas lorsqu'elle se répand comme une traînée de poudre dans les usines et les ateliers. Citoyens aux armes, l'armée forme ses bataillons. A Mayenne, le 130e régiment d'infanterie est reconstitué. En quelques jours, les troupes sont organisées et partent vers le front. A Méran, une garnison s'installe. La guerre prend ses premiers quartiers pour de longues années. Logements, chevaux, cuir, laine, cuivre, papier, tout est réquisitionné. Les besoins sont considérables. Poussées sur les routes par l'attaque allemande, les habitants de l'Aisne et du Nord affluent par milliers. Dès l'annonce des oscilités, la mairie bat le rappel près de la population déjà venue au secours de familles espagnoles exilées. Le comité d'accueil aux réfugiés français s'organise. La file de réfugiés s'allongeait le long de la rue d'Hôtel de Ville où nous habitions. Des enfants ayant très chaud couché sur des matelas dans des charrettes à foin tirées par des chevaux. Ils venaient de faire peut-être 700 ou 800 kilomètres. En quelques mois, Mayenne voit sa population tripler. Hommes, femmes et enfants logent comme ils le peuvent chez l'habitant ou dans les baraquements. Effrayés par les bruits de bottes qui se rapprochent, inquiets de l'avancée des troupes allemandes, des Mayennais prennent aussi le chemin de l'exode et se mêlent aux vagues des populations évacuées. On avait pris la route de l'Ouest pour fuir l'avance allemande en emportant les documents essentiels du Crédit Lyonnais. Et le directeur de la banque du Crédit Lyonnais c'était M. Moxion. Et dans ses bagages, il avait Mlle Moxion que j'avais la chance d'avoir eue toute l'année comme maîtresse d'école. Et les Allemands nous avaient rattrapés à l'Ockminé et on était dans un couvent de bonnes sœurs. Et on avait une classe spécialement pour nous quatre et Mlle Moxion qui nous ont envoyé le tableau les uns après les autres. Vous ne m'avez pas appris l'indicative du Président. Vous ne m'avez pas vu. La radio allemande que tout le monde écoutait, il ne faut pas non plus... A dit un soir quant à la ville de Mayenne où est imprimé le livre de propagande d'Hitler m'a dit ça va, on va s'en occuper, etc. Alors l'archiprète est repeint. Il est rentré et il a écarté les bras en disant arrêtez les machines, etc. Voilà l'histoire. L'ennemi gagne du terrain. La Loire ne fera pas barrage. Le lundi 17 juin 1940, les Allemands débarquent à Mayenne. On venait du jardin de la cité et puis on voit des tentes passer ce boulevard au carrefour chez les cieux. Il se dit il est temps qu'on court pour les voir. C'était les Allemands. Alors on les a laissés passer puis on est descendus dans la galère chez nous à ma porte. Là il y a arrivé tout un convoi. Les deux côtés de la galère ils ont resté là puis ils nous ont parlé et tout ça. On n'osait plus bouger. Quand ils défilait en ville alors ils défilait puis le drapeau puis la musique Ah lui alors tu voyais ça tombe au boiton. Et comme un imbécile il me dit à 50 mètres je passe devant eux comme ça je traverse la route. Ah ben dis donc comment ils m'ont fait revenir ? Ils sont arrivés avec la liste auto. C'était la liste de tous les ouvrages chancurés par les Allemands. Pour que ce qu'ils ont fait ? Ils ont piqué les bouquins. Ils l'ont mis dans des camions puis ils sont partis avec. D'abord cantonnés à la mairie place de RC puis au palais de justice la commande en tour se fixe place chevrusse. Écoles, collèges, bâtiments publics et propriétés privées sont réquisitionnés. Il faut fournir des draps par milliers ou rouvrir le cinéma pour de premières séances réservées. C'était l'opérateur du cinéma qui était obligé de leur faire leur séance. Ils ne faisaient pas de bon cœur. Quand les Allemands sont arrivés ils sont venus me chercher le 18 juin au matin pour passer des films. C'était l'Angèle Briand qui avait dû dire que c'est moi qui avais les clés. Ils sont venus à deux puis ils m'ont prié de bien vouloir les suivre. Alors je suis descendu à pied dans la rue de la Madeleine. Le vieux père Coudert il m'a vu et la journée s'est passée comme ça. Quand je suis rentré chez les parents ils étaient au sans coup. Pourquoi ? Ben monsieur Coudert il avait trouvé mon père il avait dit qu'est-ce qu'a fait Corbon ? Votre fils il vient de se faire arrêter. On avait en première partie les actualités ce qu'on appelait les actualités et puis alors un documentaire souvent après et puis alors le film annonce et puis alors le grand film après. Les règles de cohabitation sont édictées par l'occupant. Couvre-feu cale-feutrage des portes et des fenêtres ouverture des cafés des charcuteries et des boucheries réglementées la commandant tour donne ses ordres. Jusqu'au 9 juin j'ai ignoré que mon père était en France. Grand secret puisque ma mère avait été elle-même interrogée à la commandature pratiquement une demi-journée pour essayer de lui faire avouer que mon père était bien en France et qu'il était caché. Je pense que ma mère a vécu des moments terribles. Elle n'a pas été maltraitée. Il ne s'est surtout pas question de ça. On a eu des frayeurs. Ah bon ? Parce qu'il y avait dû avoir quelque chose dans leurs appartements. Alors les voilà arrivés avec leur grand colis parce que c'était la gendarmerie. Alors ils voulaient me parler. Je me disais qu'ils parlent. Laurimont fait signe qu'il fallait que j'aille dans le couloir. Je commençais à avoir le tremble et puis les parents de l'épaule s'ils disaient ça y est vous l'endez. Vous êtes mariés ? Non ? Et regardons pas. Ça correspondait pas. Je commençais à rire. Avis à la population, tout manquement aux ordres sera sévèrement puni. Un ray de lumière qui filtre dehors et c'est l'amende si l'on est pris en flagrant délit. C'était terrible quand même à ce moment-là. La défense passive, le couvre-feu. Un jour, chez M. Pellier, j'avais dû m'endormir avec l'électricité. Mais comme c'était l'été, on n'avait pas besoin de lumière. J'avais dû allumer mon amie un Allemand qui s'amène madame frappé frappé. Madame, madame. J'ai tout de suite compris, j'ai éteint ma lumière. Dès les premiers temps de la guerre, la ville verra passer des centaines de prisonniers. Grâce à quelques complicités, certains arriveront à s'échapper. Il y avait deux militaires qui étaient faits prisonniers et qu'on avait rattrapés du côté dernier, les militaires français. Bon, alors, ils revenaient forcément sur Mayenne et en arrivant dans la rue Ambroise-de-Lorée à la hauteur du grand hôtel, ils se sont souvenus de la maison de mes parents parce qu'ils étaient clients chez mes parents à l'époque pour leur linge. Et alors, ils ont quitté le camion par l'arrière du camion. Ils ont emprunté la petite rue des Lavenderies et sont arrivés chez mes parents. Vous pensez bien, il ne fallait pas les laisser courir comme ça. Et puis, nous les avons gardés quand même pendant deux mois la maison de juin au mois d'août 40. Moins chanceux, beaucoup des hommes cantonnés à la caserne Méran quitteront la ville pour d'autres destinations en un triste défilé. Et là, dans la mémoire et dans les yeux, j'ai encore ces colonnes interminables de soldats prisonniers qui partaient de la caserne. Mais quand j'ai dit interminables, c'était vraiment, il y en avait depuis la caserne jusque de l'autre côté du pont d'Amouret. Très vite, cela devient de plus en plus difficile de faire tourner les entreprises et de travailler. Il n'y avait pas de commandes, il n'y avait pas de papier, et il n'y avait pas grand-chose. Ça, ça vivotait lamentablement. On avait des ponts pour avoir de la fonte, on avait des ponts pour avoir du charbon. Oui, oui. Alors donc, on était contingentés. Pour échapper au STO, service du travail obligatoire, les Mayennais doivent ruser ou se cacher. Comme ce qui me concerne, moi, j'ai déjà cassé 43. On était tous condamnés à être acquisitionnés par les Allemands pour aller travailler. Donc, on s'est tous planqués. Alors après, j'ai eu des contre-visites. Une voie sur Pierre Corlet qui me faisait des poêles de feu dans la gorge, comme si j'avais eu le coup. Et après, j'ai été forcé pour y avoir sauf. Le jour de mes 18 ans, le directeur de l'utilisation est venu m'apporter une feuille par laquelle j'ai été convoqué à la mairie de Mayen pour passer une visite en vue d'un départ en Allemagne. Comme j'étais déjà pompier, le lieutenant Lamy qui était à cette époque-là, il m'a dit « Attends, on va dire qu'on ne peut pas te prendre parce que moi, je manque de personnel pour ça. » On a passé notre visite parce qu'il fallait la passer, mais on n'a pas été acceptés pour partir tout de suite. Je me rappelle le dernier que j'ai vu, moi, ça se passait dans la salle du conseil municipal à Mayen. Alors, on est passé tout autour de la salle, il y avait tout une bande, un Allemand, une secrétaire, un Allemand, tout le temps. Arrivé à la fin, c'était un vieil Allemand qui était là, il prend les papiers, il dit « Vous partir en Allemagne plus tard. » On n'a jamais parti, heureusement pour nous. À la guerre comme à la guerre. Au jour le jour, il faut se débrouiller pour subvenir à ses besoins malgré les restrictions. Tout manque. Le beurre, la viande, les œufs, le pain, le sucre, même le lait. À Mayenne, les mères de famille réclament un supplément de ration pour nourrir leur bébé. Comme j'étais jeune, je devais certainement, comme tout le monde, aimer les bonbons. Je me souviens que maman donnait du sucre, chez Clam, les berlingots Clam, pour me faire des berlingots. Et on me les apportait à l'hôpital à la base. Pour s'habiller comme pour manger, il faut avoir des cartes, des tickets. Le 15 du mois, avec tous mes frères, moi, puisqu'on était cinq à la maison, avec tous mes frères, il n'y avait plus de pain. Et la boulangerie, elle ne voulait plus en mettre non plus, la boulangerie, parce qu'il fallait les tickets. Heureusement qu'il y avait la chauvière, elle était gentille avec nous. Thérèse. J'arrivais, bon, ma pain de 6 livres, oui, bon, je payais, mais et les tickets ? Je m'en allais, c'était bon. On ne peut pas dire aux gens, ben non, vous en avez assez, quand même, ça suffit, quand même, non ? Vous avez pris votre ticket, c'était comme pour les tickets de pain, c'est pareil. On s'est mis en défaut, justement, pour leur donner à manger. Il y avait des gens, il y avait des prisonniers, quand même, des prisonniers. Il fallait faire des colis, quand même, aux prisonniers. Il fallait faire des conserves, il fallait faire des jambons fumés, des choses comme ça, des petits machins comme ça qui nous amenaient à mettre en boîte, alors on faisait ça pour les prisonniers. J'avais un oncle qui était camouflé dans une autre ferme. Il fallait que maman, elle rogne un petit peu sur nous pour pouvoir donner aux tontons pour se nourrir. Je vous jure qu'on n'a pas été heureux. Heureusement, la campagne n'est pas bien loin. On arrivait à avoir soit une volaille ou quelque chose, quand même. On faisait les pommes de terre dans les champs, on faisait même du tabac, on faisait du café des poils qu'on les faisait de petits grilles qu'on faisait grillés avec de l'orge. Et puis, on allait justement au petit moulin Bucheaux à l'époque. On allait à travers champs, on emmenait notre blé et on ramenait la farine, la farine blanche, s'il te plaît. Et puis après, aller chercher du beurre dans les fermes, on mettait un quart de lit ou un truc comme ça, ça nous sauvait quoi. Ou un quillotari chez Mme Fabry, moi je suis mon chapeau. Quand j'y avais tous les 3-4 mois, elle m'en mettait un kilo. Ça faisait des grêpes, ça faisait des galettes, ça faisait à manger quoi. Les fourneaux économiques, la goutte de lait, le bureau de bienfaisance, viennent autant qu'ils le peuvent en aide aux plus déshérités. Des cantines sont organisées pour nourrir les ouvriers. On allait chercher au fourneau économique. Moi j'y étais plusieurs fois, on allait avec une voiture à bras, puis il y avait des grandes marmites, on rapportait une potage et puis des légumes qu'il y avait à l'époque parce que c'était la grande crise. Pour le reste, on échange, on troque, on fait durer au maximum les vêtements, les chaussures. Ça m'est arrivé d'avoir les chaussures compensées, la semelle de bois. Alors il ne fallait pas un gravillon qui se coince entre les semelles parce que là on n'avançait plus. On n'était pas fiers comme maintenant. On avait des petites jupes au-dessus des genoux et puis des petites chaussettes. On avait allé faire des sabots de bois avec des pots de moutons. Souvent dans la journée, le gaz est coupé. Essence, pétrole, bois, charbon, tout est contingenté. Pour faire la cuisine ou se chauffer, il ne reste plus guère que les succédamés. Il y avait un Polonais, un Polonais qui n'aimait pas les Allemands qui avait été embrigadé dans l'armée allemande. Il voyait bien qu'on avait du mal quand même parce qu'on avait une espèce de gazogène qui marchait quand il voulait et alors il fallait des pneus à ce gazogène quand même. Alors c'était lui qui nous fournissait les pneus. C'était ce Rosensky qui nous fournissait de l'essence pour aller porter à la résistance. On a distribué du charbon de bois de la Tour. C'était concassé comme je vous l'ai dit, asséché et c'était le plateau de glintin. On attendait que ça se bien sec comme épais comme un parpaing, bien dur. Et après, on mettait ça dans les gazogènes, dans les gazogènes ou les cuisinières. Ah, le charbon. Du mauvais charbon, premièrement. C'était des boulets qui tombaient ensemble et puis alors du coq, basse-fer. Alors ça, on crassait les cuisinières et les gazinières. Il fallait arracher ça tous les matins. On aurait pu encaisser les chemins avec ça. Les fennes ou les glands, c'était pour les transformer en succédalées pour ajouter au café manquant à l'époque. Les marondins, servaient une fois moulue réduite en farine à la fabrication du savon. Moi qui étais timide, je me suis permis d'aller à Saint-Martin-Lotre-Dame à l'église mais chéné au curé des bouts de siège pour fermer le sang le soir. Les temps sont difficiles et pour les Mayennais, l'épreuve est loin d'être terminée. 9 juin 1944. 12 minutes de bombardement terribles. Un bilan terrifiant. Près de 350 victimes, plus de 250 blessés, des quartiers entièrement détruits. En quelques minutes et deux vagues successives, des chapelets de fusées éclairantes et de plaquettes incendiaires déferlent sur la ville. 1200 bombes seront déversées. Le quartier Saint-Martin est durement touché. Les incendies se propagent, des bombes à retardement explosent faisant d'autres morts, d'autres blessés. C'est l'affolement. Tirés de leur sommeil sans ménagement, les Mayennais cherchent à fuir la ville par la première route venue. Il faut quitter l'enfer. J'ai hurlé en disant venez, venez, venez vite. Moi, j'ai pris ma petite-fille dans les bras qui avait 5 ans. Quelqu'un d'autre m'a pris Marcel et on est allé sous la pluie battante. On est allé se réfugier dans le fond du jardin. Il y avait un grand mur. On était derrière le mur du jardin. À genoux dans la flotte, il faut dire. Et je me rappelle avoir mis moi pour réveiller à 5 heures du matin pour aller allumer moi-même le cubileau et pour couler avant justement que les avions passent. En fait, au réveil, je ne l'ai pas entendu car à 2 heures du matin, il y a eu... Voilà. Mon mari est arrivé vers 3 heures du matin complètement désemparé. Tout Mayenne brûle qui me fait... Mayenne, pour moi, ça reste cette image-là. Toute une ligne de feu à quoi ? De kilomètres, quoi. C'est l'image de cet hôpital qui était tout illuminé de rose, comme le reste de la ville d'ailleurs. Mais cette image-là, il a fallu traverser la rue sous les bombes pour descendre dans une cave voûtée. mon père a regardé et puis tout était illuminé. Oh là là, il a dit attention à nous. On avait des grandes bordures de trottoirs qui nous tombaient tout autour de nous. Je ne sais pas comment on est là. On était au deuxième étage, la terre nous tombait sur la tête. Oh là là, c'était terrible. C'était terrible. Je venais de me lever de mon lit et au même moment, un gros pavé de la rue Saint-Martin, c'était des pavés qui faisaient à peu près 30 centimètres de côté, cubiques, qui est tombé par la tabatière de ma chambre et est tombé dans le milieu de mon lit et je venais d'en sortir. Ça fait drôle, hein ? J'ouvre les yeux, je vois la fusée sur la gare. 13 minutes, mais c'est long. Et moi, je tenais la porte parce qu'à chaque bombe qui tombait, la porte s'ouvre. Et puis on est partis par la route de Saint-Louis. Toute la cité partait par là, c'était le plus facile. On a vu des choses affreuses. Les bombes nous sautaient de tous côtés. D'abord, je ne sais pas comment on est... Il n'y a pas eu plus de mort de ce côté-là. Après une nuit d'angoisse, le voile noir se déchire. À Mayenne, le jour se lève sur l'horreur. À 7 ans, vous dire la peur que l'on peut ressentir, c'est quelque chose de phénoménal. Et puis, ma mère qui était croyante me dit, dis ta prière. Excusez. La lumière crue de l'été révèle le cauchemar, toute la douleur que la pénombre cachait. Dans ses décombres fumants, la ville G, déchiqueter. Dans les décombres, au bas de la rue de la Madeleine, nous avons entendu une voix, on a déblayé avec nos mains. Le papa était sur le dos, et l'enfant couchait sur sa poitrine. Il nous disait, sauvez mon enfant. Et lui est mort, étouffé par les gravats. Mon petit copain, le Gaston, on était, dans le temps, on était pour fileter nos chaussures, et puis tout, c'est ce qu'il a fait. Son père l'a appelé, mais le temps qu'il l'appelle, la bombe est tombée, hop, hop, comme ça la maison. Et le petit goût, il est fait aussi. Ils ont été massacrés, la Mme Madeleine. M. Bain est arrivé, il a pris deux morceaux de ce qu'il a trouvé de bois pour immobiliser ma jambe. Il l'a ficelée pour ne pas qu'elle bouge. L'hôtel de France, c'était dans un drain plié aux quatre coins. C'est tout ce qu'ils avaient sorti de l'hôtel de France. Partout, c'est la désolation. Le quartier de la gare, la rue de la Madeleine, la cité Guyard, le bas de la Galère, ne sont plus qu'un amas de bois et de pierres enchevêtrées. La rue de la Madeleine, les rails étaient soulevés, vous savez. Mais c'était affreux, quand même, de voir ça. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ces trous de bombe, à cette chair qui se promenait car la basilique avait été éventrée et alors on voyait la chair qui se balançait. Vraiment, pour moi, ce sont des images qui sont restées et qui restent toujours. Durement frappé, l'hôpital brûle. Le pavillon des vieillards flambe. À l'intérieur, vont périr nombre de ses occupants. Ma mère, elle était au doctoire parce qu'elle était veillesse de nuit. Il y avait 80 malades et dans ce temps-là, il était attaché sur le lit avec les camisoles. C'était la dernière qu'elle a détachée quand la bombe était tombée. et c'est là qu'il est tombé et c'est là qu'il est tombé ma mère. Il m'a dit « ta mère » alors moi qui avais 13 ans « ta mère elle a les deux jambes de coupé » et en fin de compte c'était faux elle en avait déjà une déjà puis il trépanait et tout elle en avait assez. Quand on a été déblayé à l'hôpital forcément il y a encore des trucs brûlants alors au fur et à mesure qu'on voulait déblayer on a arrosé. Sorti de leurs abris d'infortunes, des caves ou des tranchées où ils s'étaient errés, les habitants doivent affronter la dure réalité insupportable. Et c'est là que j'ai vu M. Leray et Gérard qui avaient son enfant dans les bras et j'enclinais sa mère qui était complètement collée l'une contre l'autre. Ils étaient tous morts dans notre cas. Et là j'ai vu et ça m'a beaucoup frappée une voisine une dame richée et elle était assise dans son lit avec une poutre derrière la tête et elle était morte. Ma nourrice qui était un peu comme ma mère à cette époque-là on l'a sortie de sa chambre on l'a descendue et elle a été tuée sur mon épaule. Il faut parer au plus pressé éteindre les incendies évacuer les blessés. On emmenait les blessés à l'hôpital comme si on croyait que l'hôpital était encore debout et quand on est arrivé à l'hôpital c'était la panique on rentrait là-dedans mais on mettait les blessés comme on pouvait. J'étais envoyé avec un chauffeur et le camion on a été évacué la maternité à l'hôpital on emmenait les femmes enceintes enfin il y a accouché avec les bébés on les emmenait au collège Sévigné. L'hôpital est transféré au collège Sévigné des postes de secours sont organisés. Alors il y avait des blessés là et comme par hasard c'était la fête de l'ascension c'était la communion des élèves il y avait une grande caisse de cierges parce qu'on était à Tatou alors on a sorti les cierges puis on mettait des cierges dans les dortoirs comme ça à droite à gauche je ne sais pas comment on n'a pas mis le feu forcément le principal pour nous c'était l'extinction des incendies mais on n'a pas pu aller partout parce qu'on avait pour le matériel et il n'y avait plus d'eau non plus puisque les canalisations étaient éclatées et tout alors malheureusement il y a des coins qui ont resté à brûler sans qu'on puisse rien faire. La tâche est rude il faut déblayer former des passages dans les décombres j'étais trois jours sans rentrer à la maison si bien que ma mère elle se demandait où j'étais parti parce que moi elle n'avait pas de nouvelles dans la rue Saint-Martin en face de chez Joissin il y avait un trou de bombe de 5 mètres de profondeur alors on passait là-dedans avec les blessés vous vous rendez compte ? il a revenu à Madeleine il n'était pas question de passer avec un véhicule c'était que des trous partout partout mais le lendemain quand mon père a essayé de revenir pour chercher des vêtements il n'y avait plus rien du tout que les quatre murs j'ai usé toute une paire de chaussures je marchais sur les chaussettes à la fin j'étais sur mes chaussettes c'est vous dire si on avait ramé dans la journée avec des pelles des pioches parfois seulement leurs bras les Mayenais attaquent les ruines à la recherche de leurs disparus c'est le curé de l'église Notre-Dame avec le commis boucher de la boucherie Simon qui est venu nous délivrer de l'endroit où nous étions tombés ça a demandé je pense entre une heure et demie et deux heures je me souviendrai toujours sortant des décombres le père curé qui tenait une casserole à la main qui lui avait servi à donner des coups qui permettait de nous localiser dans les décombres où nous pouvions être ensevelis et puis pour une raison que je ne saurais vous expliquer ma mère et moi nous nous sommes retrouvés sur le parvis de l'église Notre-Dame tout nu alors que nous avions pris le temps à deux heures du matin pourtant de nous habiller on était tout nu as-tu vu un tel as-tu vu un tel mais non je n'ai pas vu je range des pierres qu'on avait dérangées pour faire un plateau où on allait travailler et je sens les cheveux de Raymond alors on a continué à creuser on l'a ressorti lui il ne parlait pas mais enfin il est toujours vivant et on est venu s'occuper du beau-père il a été pratiquement de 9 à 10 heures à l'intérieur enseveli Jean Leray il y a une bombe qui l'a enseveli et la deuxième bombe ça l'a éjecté un peu il s'est fait d'après ce qu'il m'avait raconté lui-même après le bombardement il s'est fait enterré par une bombe et une deuxième bombe l'a déterré il est parti en courant comme un fou dans la campagne quand il est revenu et malheureusement il a eu une fin tragique puisqu'il s'est fait prendre en train de regarder ce qu'il y avait dans un camion allemand il a été fusillé les gens qui pleuraient qui dégageaient tous les ruines pour chercher leurs enfants qui étaient à la cité il y en avait qui avaient été tués il y avait le petit bûcher qui avait été tué à la cité et c'est affreux affreux il faut enterrer les morts au cimetière dans l'urgence et la chaleur écrasante de l'été une fosse commune est ouverte mais alors là les premiers morts que j'ai vus c'est au bombardement dans quel état ils étaient il y avait tout il y avait l'odeur l'odeur de mort et de brûlée c'était effrayant pour enterrer les morts il y avait la pelle et la pioche et c'est tout or enterrer 300 personnes ça se fait pas tout seul il a fallu réquisitionner les passants ceux qui passaient route d'embrières pour justement creuser les tombes une nouvelle fois c'est la campagne qui vient au secours des citadins les maisons les hangars les étables et les remises accueillent les sans-abri qui se retrouvent par dizaines dans les fermes à proximité alors il y avait avec nous à Beauchesne il y avait tout le presbytère Saint-Martin l'écurie l'urbanne et tout on avait le jardinier on avait monsieur madame Jolisse qui était réfugié avec nous dans la maison quelques fois je me dis mais comment faire dormir tout ce monde là mais enfin bref ils étaient là dans toutes les fermes des alentours c'est inimaginable parce qu'il y avait toute la cité presque et puis la rue de la Madeleine et tous ceux qui avaient pu se tirer de la rue de la Madeleine les fours à pain fonctionnent les légumes des jardins et le peu qui reste dans les réserves sont partagés quand il n'y a plus rien il reste la solidarité il dit votre mère elle a besoin de manger de tout quand t'as pas d'argent quand tu ne peux même pas avoir un poulet une poule n'importe où le premier que j'ai demandé un poulet le perpure d'eau tu sais que c'est grande mousse à la Gouloise il a fait tuer le poulet il n'a jamais voulu de jeter il fallait ce fameux jardin pour compléter pendant la guerre il était fait les pommes de terre les corottes comme on fait maintenant et beaucoup de topilambourg aussi qu'on mangeait ça avait un peu goût d'artichaut à chaque fois se reposent les mêmes questions pourquoi s'en prendre à des victimes innocentes pourquoi Mayenne on annonçait depuis un certain temps que Mayenne serait bombardée la veille du bombardement j'étais devant la façade du Sacré-Cœur monsieur Lottin me dit en passant on va être bombardé cette nuit il y a des tracts sur Moulet j'ai vu les troupes allemandes qui partaient déjà ils étaient déjà au courant de ce qui se passait qui partaient déjà sur la route de Paris et sur la route de Saint-Germain un ensemble de gens très peu de Mayenne se disant ils ont vu des tracts cette nuit on va bombarder votre ville dans les 48 heures votre ville sera bombardée comme tous les tracts ils ont envoyé tous les tracts sur la ville de Mayenne et ça a été à Notre-Dame-de-la-Vallée par là-bas qu'est-ce qu'on voit dans la rue Roulois on me dit qu'est-ce qui se passe tous les allemands qui s'en allaient il y en a un qui nous a dit Mayenne capote petit à petit la ville reprend ses activités les entreprises redémarrent doucement j'ai pris je me rappelle une douzaine une quinzaine des plus anciens puis on a bricolé avec eux on a retapé avec eux j'avais un clavier monoté avec on en a vu une douzaine avec doux j'en ai fait un un clavier à composer avec une douzaine on en a fait un puis il y en a eu deux puis il y en a eu trois puis après alors ça on est resté longtemps en rue Pasteur on a refait un magasin dans le fond de la cour on mettait un drap blanc sur la table de la cuisine et on servait sur la cuisine il y a eu des dégâts de couteau à ture bien sûr mais à l'intérieur de l'usine il n'y a pas eu de dégâts donc on a retravaillé je ne peux pas vous dire aussitôt après les congés trois semaines après quelque chose comme ça d'autres alertes perturberont l'été en moins de deux mois entre le 6 juin et le 2 août la ville connaîtra huit bombardements aériens la guerre n'est pas finie les allemands sont toujours là plus pour longtemps en route depuis la Normandie les américains approchent on a dévalé les vallons qui s'appelaient les vallons de la vianderie pour aller voir justement nos premiers américains et ils étaient le long le long du petit ruisseau et quand ils nous ont vu ils nous ont engueulé mais c'est pas possible et eux ils approchaient du pont qui était qui était aussi sauté qui avait sauté dans la nuit à Mayenne le 5 août 1944 c'est le branle-bas de combat les allemands sont sur la défensive ils ont déjà déposé des mines dans les fourneaux creusés à la hâte à 4h20 après une première explosion sourde l'arche centrale du viaduc métallique s'écroule trois nouvelles explosions se succèdent le pont Notre-Dame est inutilisable à 10h il ne reste plus qu'une quarantaine de personnes dans la ville alors on monte la rue Astide-Briand et arrivé en face de chez le sage une colonne allemande 3 par 3 et qui chantait et qui descendait les ordres ils s'arrêtent alors c'est fini et il nous a demandé un pont français où est le dernier pont sur Mayenne par là on lui a indiqué et on est reparti pour rejoindre le oisseau par la rue Jules Ferry à 11h30 on entend le bruit de la canonne deux voitures blindées américaines sont mises hors de combat à un kilomètre de la ville sur la route d'Ernay et on a repris les rails et alors là alors là j'ai dit là on est foutu tout le long des rails en quinconce il y avait un allemand un allemand couché avec le fusil et nous on était au milieu des rails jusqu'au perroin comme ça c'est mieux vous dire que à midi les premiers obus commencent à tomber sur la ville des éclats pleuvent un peu partout trois heures plus tard guidés par des Mayennais et des membres de la résistance les premiers éléments américains occupent le centre de la ville quelques fantassins ont déjà franchi la Mayenne sur les débris du viaduc vous savez il y avait des américains qui étaient en Mayenne-Ouest des allemands en Mayenne-Est alors les obus ça passait au-dessus de l'hôtel c'était des américains c'était des obus américains c'était des allemands qui ont pu tenir les allemands en ouf en partie postés à la hauteur du carrefour Maléco les troupes allemandes font de la résistance elles prennent pour cible les unités américaines qui leur font face le pont de la caisse d'épargne est toujours intact miné il menace à tout instant de sauter sous les balles du feu ennemi ignorant le danger les soldats américains avancent un ou deux soldats se sont atteints se traînent et pour au moins un d'entre eux vient trouver mort devant ce qui était les bains douches de l'époque les hommes commencent à couper le fil de fer et à retirer les mèches représentant le danger incessant d'une explosion dévastatrice dans la manœuvre James McCracken est tué un de ses camarades sérieusement blessé déminé le pont est sauvé le premier tank peut s'engager pendant une semaine aux portes de Mayenne les combats font rage dans la campagne aronaise où sont réfugiés de nombreux Mayennais ils feront de nombreuses victimes le samedi 12 août les allemands évacuent définitivement la région Mayenne est libérée tous les midis et tous les soirs ils se réunissaient là devant le magasin ils écoutaient la radio pour avoir les informations après les années de guerre et de privation comme pour rattraper le temps perdu les fêtes balles rencontres sportives reprennent sur les calendriers au vélodrome de la Madeleine c'est le retour des courses à l'américaine à la courbe le champ de course redémarre au saut du renard le motocross prend de nouveaux départs c'était plus que la bohème on était faux il n'y avait rien enfin bref quoi il y avait la baignade Saint Léonard qui était la grande activité c'était le début où les filles commençaient à se mettre en bikini à Saint Léonard je me rappelle de ça j'avais 20 ans vous vous rendez compte c'est aussi le temps de la crise du logement celui héroïque de la reconstruction on s'est réinstallé à la cité du Gard on a mis des cartons on a mis des touts aux fenêtres pour boucher l'air et puis on s'est réinstallé comme on a pu en attendant qu'ils finissent de reconstruire la maison après tout ça nous on a donc été logés au braquement et je vous dis que c'était du papy goudron on se levait à la nuit et nous on se levait parce que quand il y avait un orage il fallait tout remettre le papy goudron avec les machins et pas d'isolation et on se payait pas l'hiver il faisait très froid parce que le dessus la toiture c'était du fibro-ciment alors l'été ça moutait ça faisait des grosses taches noires et à l'été il y avait plein de punaises dans les bois il y avait des réfugiés qui venaient de Nantes il y avait beaucoup de familles de Mayenne on se débrouillait comme on pouvait la guerre a laissé des traces tout danger n'est pas écarté on arrivait au Perouin où il y avait un char qui était qui a dû être mitraillé la tourelle n'existait plus nous on monte dedans on voit une grenade on ne savait pas ce que c'était on jouait avec comme avec une balle on la rattrapait bon bien on la reposait dans le char on est reparti et on avait vu un petit copain qui venait en même temps de la caserne de Méran alors lui il prend la grenade et puis il s'en va il monte la côte avec pour aller du côté de Poiresac et à ce moment on l'entend on se dit mince qu'est-ce qui se passe on est allé voir mon frère et moi et c'était ce petit camarade qui avait explosé avec la grenade il avait donc la main coupée il était dans le fossé à droite sur les chantiers de reconstruction quelques mois plus tard ou encore 60 ans après des bombes sont retrouvés peu à peu Mayenne reprend vie il faudra du temps celui de réparer pas d'oublier pour beaucoup les plaies ouvertes pendant la guerre ne seront jamais refermées il y aura toujours l'avant et l'après bombardement il faut l'avoir vécu dessous pour comprendre ce que c'était le grand souvenir que je conserve de ce drame là c'est surtout l'anéantissement de la famille cadeau puisque je pense que c'est la mère et trois enfants qui sont restés sur place et j'imagine un petit peu ce qu'a pu ressentir le père quand lui a été libéré en 45 et qu'il est arrivé en France n'ayant plus de famille depuis 60 ans aux mêmes dates nous avons toujours respecté le même silence c'est une chose qu'on ne peut pas oublier très triste cette période là c'est une période triste de notre jeunesse oui il a fallu la passer il reste la mémoire celle des heures difficiles celle aussi du coeur des actes de bravoure et de générosité le matin du bombardement à 5-6 heures quand il a fait plein jour M. Bain a ouvert son magasin de pharmaciens et distribué sans payer les médicaments ça je reconnais il y a eu des gestes de solidarité alors le père Lavor quand il m'a vu il a dit oui j'ai une bonne surprise pour vous il est allé chercher le petit jeune qui est venu qui s'est jeté à mes genoux vous savez il a dit c'est grâce à vous que j'ai été sauvée que j'ai été tirée de ce de ce camp de rancis quand même aujourd'hui 16 mai 2004 je gauthier tu deviens un juste parmi les justes 60 ans après avoir aidé à tes risques et périls deux jeunes juifs pourchassés pendant l'occupation tu deviens officiellement juste parmi les nations gravé sur le mur d'honneur dans le jardin des justes à Yad Vashem ton nom figurera tout près de celui de tes parents Alice et Joseph à Fontaine Daniel en avril 44 vous avez accueilli chez vous Henri Siarca qui avait 6 ans et Marcel Landau qui en avait 19 comme s'ils étaient tes frères pour beaucoup qui ont vécu ces moments dramatiques il est encore difficile d'en parler quand on entend parler des bombardements qui peuvent exister actuellement dans tous les pays du monde c'est quelque chose quand on l'a vécu qui vous fait penser ce que ces gens ont pu souffrir difficile d'en dire davantage que les fusées les bombes les plaquettes incendiaires le désarroi l'angoisse la peur n'est venue qu'après mais elle a duré un bon bout de temps restent aussi ceux qui survivants sont étonnés d'être sortis indemnes de l'apocalypse pourquoi les gens au-dessus sont morts sur place moi je m'en suis tiré je vous dis on avait quelques coupures à la tête mais c'était sans gravité alors qu'on aurait dû être tués témoignère aujourd'hui c'est tenter de fixer cette mémoire collective pour les victimes leur famille j'espère que nos petits enfants ne reverront pas ça on a pas tout maintenant c'est tout ce que je souhaite parce que c'était affreux oui mon dieu oui oui témoignir aussi pour les jeunes la paix est une chose si fragile qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe qui peut dire où sont les fleurs du temps passé quand va la saison jolie les jeunes filles les ont cueillies quand saurons-nous un jour quand saurons-nous un jour qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe qui peut dire où sont les fleurs du temps passé quand va le temps des chansons se sont données aux garçons quand saurons-nous un jour quand saurons-nous un jour quand saurons-nous quand saurons-nous un jour qui peut dire qu'est-ce que c'est une autre une autre qui peut dire qu'est-ce que